Musique Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans votre piment sur le bon citoyen. L'émission de UKTV qui traite des questions relatives à la citoyenneté, une émission à visée informative à l'endroit de la communauté universitaire et de tout autre citoyen d'ici et d'ailleurs. Pour l'émission de ce jour, nous parlerons de la formation à travers les réseaux sociaux. Et nous avons le plaisir d'avoir à nos côtés Mademoiselle Naoun et Koufam. Bonjour chère madame. Bonjour monsieur. Ou bien chère mademoiselle. Bonjour monsieur. Comment vous vous portez ? Bien monsieur. Ok, je précise que Mademoiselle Koufam Naoun est étudiante en master en droit de justice et droit du procès à l'université de CARA. Elle est également conseillère nationale et point focal de, un point focal CARA de You4Peace. Alors nous sommes là pour parler de la formation à travers les réseaux sociaux. Alors l'un des défis que nous rencontrons dans nos sociétés aujourd'hui, c'est comment former les jeunes pour les amener à devenir des adultes responsables. Alors dites-nous, qu'est-ce que vous faites au niveau de You4Peace pour aider les jeunes à relever ce défi ? Merci. You4Peace veut être une plateforme de jeunes qui ont cet engagement de changer ou de développer leur communauté, de participer à la cohésion sociale et tout ce qui va dans le sens de la paix. Et You4Peace également travaille en ce sens par rapport au fait de relever le défi, donc par rapport à la jeunesse qui doit être la relève de demain. Et justement créant même cette plateforme You4Peace, c'était vraiment dans l'idée qu'il faut former les jeunes, il faut former les jeunes sur les questions de paix, de sécurité et tout ce qui va avec les questions politiques et tout dans l'ensemble. Parce que c'est important aujourd'hui que nous soyons informés. Et qu'est-ce que You4Peace fait concrètement ? You4Peace organise des youth talks, donc des espaces de discussion entre jeunes, mais également des discussions ou des dialogues intergénérationnels qui permettent donc aux jeunes de discuter avec leurs aînés sur différentes thématiques. Et en août passé, donc en août 2022, lors de la journée de la jeunesse, nous avons eu un dialogue intergénérationnel avec nos aînés où nous avons discuté de différentes thématiques où nous pouvons, en tant que jeunes, avoir de leurs conseils, essayer de s'entendre, dire également quelles sont nos difficultés afin de pouvoir s'entendre ou se comprendre. Ils pourront nous comprendre, nous pourrons également les comprendre. Ceci permettrait de mieux s'écouter, de savoir les difficultés des uns et des autres et nous bénéficions beaucoup plus également de leurs conseils pour pouvoir mieux évoluer, prendre la relève. Ok, prendre la relève. Donc, lorsque nous prenons la jeunesse d'aujourd'hui, le lieu où on est sûr de les retrouver le plus, c'est sur les réseaux sociaux. Très peu de jeunes passent une journée aujourd'hui sans consulter les réseaux sociaux, surtout ceux qui sont dans des milieux favorables à cela. Alors, vous pensez que les réseaux sociaux soient le lieu idéal aujourd'hui pour prétendre éduquer et former les jeunes? Vous prétendez éduquer et former les jeunes. Est-ce que les réseaux sociaux sont vraiment un cadre idéal? Idéal, est-ce que vraiment c'est l'endroit parfait, s'il faut le dire? Je dirais qu'il n'y a pas seulement que les réseaux sociaux. Nous sommes dans un monde beaucoup plus globalisé et vraiment, nous n'avons pas tout à notre niveau de façon physique. Et il y a beaucoup de choses qui se font à travers les réseaux sociaux. Bien sûr, on peut se faire former physiquement par différentes formations que nous avons à gauche ou à droite. Mais il y a de ces formations spécifiques où certaines personnes, certains cabinets, qui ne sont peut-être pas dans notre entourage, qui sont peut-être à l'autre bout du monde, qui proposent des formations. D'où ce n'est pas véritablement le cadre idéal, mais c'est important. Et je crois que c'est la façon dont nous utilisons ces réseaux sociaux pour nous faire former qui est vraiment important. Ok, la façon dont nous utilisons les réseaux sociaux. Alors, je suis jeune, j'ai besoin de me faire former. Et je découvre par exemple sur WhatsApp ou bien par Facebook qu'il y a une formation qu'on peut faire passer par ligne. Qu'est-ce que je suis censé faire concrètement en ce moment-là? D'accord. Je rappelle qu'il y a eu une étude en 2020 au Togo qui a montré qu'il y a plus de 600 000 personnes qui sont sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, LinkedIn et Instagram. Donc, nous voyons qu'il y a quand même un nombre assez conséquent sur les réseaux sociaux de nos jours. Et lorsque je suis jeune, je trouve une formation, une annonce par rapport à une formation qui m'intéresse. Je crois que l'idéal est de pouvoir mener notre petite enquête à notre niveau pour vérifier si cette formation est réelle. Et comment vérifier? Je donnerai ce conseil de pouvoir faire des recherches sur l'entreprise ou le cabinet qui lance cette formation. Très souvent, nous avons le logo qui va apparaître sur l'annonce pour la formation et tout. Il faut dire aussi qu'il y a de ces personnes qui font des affiches, qui collent au-delà des réseaux sociaux, dans les rues, qui annoncent peut-être une formation. Donc, il faut faire très attention. Prendre le numéro, appeler, se rassurer vraiment. Essayer de poser des questions, mener sa petite enquête. Donc, moi, je dirais vraiment de prendre le temps de vérifier, de se renseigner, poser des questions, vérifier sur les sites internet également avant de se lancer. Sinon, on risque de perdre son agent, d'envoyer ses dossiers à un mauvais numéro. Ou bien de se faire tout simplement arnaquer. Voilà, de se faire arnaquer pour rien. Ok, donc ça veut dire que vous interpellez les jeunes à l'âge et à la prudence. Exactement. Ok. Alors, est-ce que vous pensez réellement que les réseaux sociaux soient un cadre idéal pour se faire former? Les réseaux sociaux, un cadre idéal? Oui. Pas tout à fait. Ok. Et je dirais encore une fois que tout dépendra de combien est-ce que nous utilisons ces réseaux sociaux. Parce qu'il n'y a pas que les réseaux sociaux où l'on peut se former ou se faire former. Mais, excusez-nous, parce que la tendance aujourd'hui, c'est la formation à distance. Je ne sais pas si ce n'est pas paresse ou bien. Certains disent que c'est pour être plus pratique. Je n'ai pas... Vous venez de le dire. J'ai une formation, par exemple, que je peux suivre à partir du Togo. Une formation qui se passe au Burkina ou bien je suis à Lomé. Je veux me faire former peut-être à Dapaon. Oui. Et je peux le faire, par exemple, au travers des réseaux sociaux. Oui. Est-ce qu'en ce moment-là, vous êtes sûre que la formation se passe dans de bonnes conditions? Tout dépendra également du sérieux qu'on met dans le fait de suivre la formation. Parce qu'il y a aujourd'hui... Il faut dire quand même que c'est une chance pour nous, les jeunes aujourd'hui, d'avoir ces réseaux sociaux. Donc, tout dépendra du sérieux que nous mettons en suivant ces formations qui nous sont données. Il y a bien des formations. Peut-être qu'il y a une formation qui va se passer au Canada. Peut-être qu'on va dire d'abord, je peux facilement me déplacer au Canada. Mais je n'ai pas les moyens, actuellement, pour aller au Canada et suivre cette formation. Une formation professionnelle avec un certificat qui me servira, je vais dire, à l'international. Mais je peux payer, mettre du sérieux, m'enfermer dans ma chambre avec les données mobiles nécessaires et suivre parfaitement ma formation sans bruit, sans avoir à me déplacer ou que ce soit. Et puis, à la fin, j'ai mon attestation, j'ai mon certificat et je pourrai m'en prévaloir très utile. Du coup, si nous sommes jeunes aujourd'hui, nous ne devons plus aller seulement sur les réseaux sociaux juste pour nous amuser. Mais nous devons également chercher des opportunités de formation. Exactement. Et il y a plusieurs opportunités. Il y en a tellement sur les réseaux sociaux. À nous de savoir chercher et de pouvoir trouver les bonnes formations qui vont avec ce que nous faisons pour pouvoir nous faire former. Vous pouvez nous donner quelques exemples de réseaux sociaux où on peut facilement trouver des formations ? Oui, exactement. Il y en a plusieurs. Et moi, je vais commencer par LinkedIn. LinkedIn Learning, où on peut se faire former. Il y a Coursera. Il y a des histoires rédiques qui forment sur les questions humanitaires. Il y a Yali Network, où moi-même, j'étais juste à ma chambre. Puis, je me suis faite former sur la désinformation, en fait. Donc, concernant tout ce qu'il y a comme désinformation sur les réseaux sociaux, et j'ai mon certificat en ligne. Donc, on me l'a envoyé par mon compte mail, en fait. Il y a également Skillshare, il y a Khan Academy. Tout ça existe, c'est la première fois que j'entends ça. Oui, ça existe. Et moi, je conseillerais beaucoup plus d'aller sur Google. Pourquoi pas de taper quels sont les sites sur lesquels je pourrais me faire former. Peut-être selon votre domaine. C'est aussi ça. Il faut repérer quels sont vos centres d'intérêt. Selon vos centres d'intérêt, maintenant, allez et cherchez ce qui vous convient. Et puis, vous lancez. OK. Alors, si vous avez un message à l'endroit de vos camarades étudiants par rapport à la formation à travers les réseaux sociaux, qu'est-ce que vous leur direz? La première des choses, je dirais qu'en tant que jeunes, nous devons développer assez de compétences. Dans ce monde où vraiment tout est compétitif, nous devons pouvoir prendre le soin sur nous de sacrifier aujourd'hui les moments ou bien les moments de plaisir que nous nous donnons assez pour pouvoir sacrifier cet an, profiter de l'avantage que nous avons aujourd'hui d'avoir les réseaux sociaux, d'avoir les formations sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on peut facilement faire son CV sur les réseaux sociaux de façon beaucoup plus intéressante, beaucoup plus amusante, je dirais. Il faut repérer son domaine, voir, identifier véritablement qu'est-ce que je voudrais apprendre de nouveau, qu'est-ce qui va m'aider dans ma carrière. Et partant de là, maintenant, chercher véritablement où est-ce que je peux avoir ces formations. Il y a des formations payantes et des formations gratuites. Donc, il faut savoir exactement qu'est-ce que je peux m'offrir aujourd'hui. Il y a également des vidéos, que ce soit dans le domaine culinaire, l'informatique. En fait, nous avons une grande chance. Donc, dans tous les domaines, c'est possible. Il faut pouvoir repérer et puis aller éviter de gaspiller notre temps peut-être sur d'autres réseaux sociaux qui ne nous profitent pas vraiment. Ouasa, Facebook, TikTok, TikTok, vraiment, où aujourd'hui, on entend parler. Et puis, c'est vraiment énorme. Le temps qui passe, souvent, on se met sur un réseau social. Et puis, on passe énormément de temps. Il faut pouvoir se mettre des limites face à nos plaisirs. Et puis, prendre l'initiative d'apprendre quelque chose de nouveau, d'avoir des certificats et puis pouvoir chercher beaucoup plus, chercher du travail avec ce que nous avons. Merci. Merci. Je retiens quelque chose à l'endroit des jeunes. Prendre des initiatives pour se faire former. Exactement. Et aller au-delà de ce qu'on a comme, par exemple, formation dans les universités, dans les écoles classiques. Alors, le message est lancé. Et nous encourageons également les jeunes à utiliser les réseaux sociaux dans le sens de la formation. C'est vrai, on a besoin de s'amuser aussi de temps en temps. Mais, il faut également penser à la formation, ou bien aux formations, à travers les réseaux sociaux. Nous allons nous arrêter ici. Et, tout en espérant, vous vous retrouvez dans deux semaines pour une nouvelle émission. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501